Appel urgent aux Rwandais pour qu'ils se libèrent de l'emprise de Kagame et du régime du FPR. Pourquoi ? J'ai constaté que tout le mal que nous avons dans nos pays, c'est s'engendre dans la mauvaise gestion de la société. C'est l'idée. Si nous avons notre voisin qui nous agresse et qui essaie de tout faire pour saboter nos pays, je crois que ce n'est pas une décision qui vient de citoyer l'Owandais. J'ai vu quand nous avons entamné les négociations avec le Rwanda, j'ai pris plus de deux ans de négociations avec les autorités l'Owandais. Les Rwandais étaient fixés, les cités Rwandais étaient fixés d'avoir des frontières fermées. Quand nous avons ouvert volontairement, sans condition, les frontières pour montrer notre volonté adoptée, les Rwandais se sont bousculés pour venir au lac Étanique. Ils se sont bousculés. Ils étaient contents. Alors qu'elle était continuée à alimenter les terroristes, les criminels, les papadoules générales, le rey de Tamarazo, protéger les pays au Rwanda et aussi les autorités de l'Owanda. L'Owanda, ils nous promettaient toujours de les remettre dans la justice de l'Owanda. Ils nous l'ont contacté pendant plus de deux ans de négociations. J'ai envoyé les annuces, lui aussi l'a envoyé les annuces, mais c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Alors quand nous avons entendu de tuer les encore une fois dans un village, peu près de Oujonga, de la frontière avec la MTC, c'est là où l'on s'est conclu. Enfin je disais, le Manteur, il faut l'accompagner jusqu'à la porte. Je l'ai accompagné et finalement il a démontré qu'il l'ait menté. Vraiment. La limite. Il faut les vencer. Si tu es bien, tomant une fois, la faute est à lui. S'il tomante encore une fois, la faute est à lui, mais s'il tomante la troisième fois et que tu acceptes, la faute est à toi. Vraiment. Non, tu es naïf toi. C'est très grave. Quand vous dites qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'un honga soit au Césis, moi je te dirais, un des quatre premiers, vraiment, est éteinte. pour qu'un honga soit au Césis. Je te disais, je te disais, je te disais. Je te disais, je te disais. Pour qu'un honga soit au Césis, nous avons besoin de protéger nos citoyens. Bravo, 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 maricouillez-vous ! La mission récarienne de chaque état, se protéger les citoyens, se poursuivre les criminels, à la vie, se exiger les criminels et chercher le télèque des citoyens. Cette oblication est récarienne à l'État, ce n'est pas récarienne à l'extérieur. C'est pour cela qu'il faut que les citoyens soient d'abord unis, citoyens congolais soient unis et puis combattre ensemble. Aja Lindo, Aja Lindo ! Comme on dit qu'il y a eu beaucoup de massacres répétés depuis l'indépendance. On a trouvé que nos problèmes majeurs étaient des mauvaises idées. L'hôpé des criminels. L'hôpé des criminels. L'hôpé, moi je dis toujours, les citoyens sont des anges. Nos problèmes, ce sont des libéraux qui ne savent pas l'hôpé d'unité. Parce que les libéraux sont les symboles de l'unité. Donc, c'est la question régionale. D'abord, il y a l'unité des citoyens. Je sais qu'il n'y a pas de problème entre les citoyens. Ce sont de mauvaises idées. Comme vous l'avez dit qu'il n'y a pas d'un mauvais trou. Ce sont des officiers qui se l'ont mauvais. Alors, à ce moment-là, je crois que notre lutte va continuer jusqu'à ce que nos plus prossimes sont les géants de l'Ouande. Comment se camènent ? On se sentit dans l'Ubre. Aussi faire pression. Parce que je crois que les géants de l'Ouande ne peuvent pas accepter les traînés. Ils sont liés dans la région. Oui. Je sais que si vous avez parlé de rencontre de CPG. Moi, j'ai attaqué champion sur la jeunesse et la jeunesse de sécurité. Je pourrais organiser certains rencontres. D'ailleurs, le Jouba, vous connaissez, c'est la capitale de la jeunesse africaine. Ça a été adopté par l'Union africaine. Chaque année, on organise des formes des jeunes avec le bras des jeunes africains. Même pour CPG, c'est facile à le faire. Il faut qu'il y ait encore des jeunes. Quand vous parlez des jeunes, j'ai été président. Vous êtes bien informés, mais quelles causes qui sont à la base de cette situation. Dans cette région, nous avons perdu autant de présidents chez vous comme chez vous. C'est le résultat de l'engagement des traîtres africains, à la merci des impérialistes, et qui nous en voulent jusqu'à maintenant. Je vais demander quelle agenda de l'Union africaine, par rapport à cette événement qu'on met de la paix dans la région, qui a déstabilisé à la fois le Rwanda, en Chinois deux présidents dont le Rwanda et le Rwanda, en Chinois, avant de céder un autre président rwanda, en Chinois, en 2001, le président Laurent Désertabila, et en déstabilisant la Tanzanie, en déstabilisant le Rwanda actuellement, en déstabilisant le Congo, en déstabilisant le Rwanda. Et pour nous continuer à observer silencieusement un traîtres africain sans s'assumer. Merci. Merci beaucoup. On a essayé de reprendre les salles ici. Le message du général Ndai Shimiye était évident lorsqu'il s'est adressé à la jeunesse congolaise et a demandé au peuple rwandais de saisir ce moment pour son bien-être et la prospérité des relations régionales. Devant les jeunes Congolais, le président burundais, Evariste Ndai Shimiye, a exprimé sa gratitude pour leur compréhension et leur soutien dans cette entreprise cruciale. Fait important, les dirigeants de la région des Grands Lacs d'Afrique, y compris la République Démocratique du Congo, RDC, et le Burundi, ont unanimement compris que le principal problème régional se situe au niveau de Pol Kagame et pas seulement au niveau du régime autocratique du FPR. Ce régime a non seulement emprisonné le peuple rwandais, mais il a également agressé de façon constante les pays voisins, en particulier la RDC et le Burundi. Il incombe désormais au peuple rwandais, en particulier à la jeunesse, de prendre les devants et de se libérer des chaînes des dirigeants criminels rwandais. L'urgence de la libération est cruciale pour favoriser des relations positives entre les peuples rwandais, congolais et burundais. Se libérer de l'emprise du FPR est la clé de la réconciliation et de la capacité à choisir démocratiquement les dirigeants au Rwanda. Les pays voisins et le peuple rwandais l'ont compris, ce qui signifie que le moment est venu d'agir. Il est à craindre qu'au lieu d'écouter les conseils du président Ndai Shimiye, Kagame et SES associés aient recours à l'attaque contre Ndai Shimiye, ce qui est décourageant. Les tensions de longue date entre le Rwanda et le Burundi ont créé une atmosphère où les confrontations éclipsent souvent le discours diplomatique. Le conseil de Ndai Shimiye, qui accuse notamment le Rwanda d'abriter le quartier général de Red Tabara, un groupe rebelle, est un point de discorde qui risque de tendre davantage les relations entre les deux pays. La position audacieuse du président Ndai Shimiye, qui aborde les questions régionales et souligne l'implication présumée du Rwanda dans le groupe Red Tabara, témoigne d'un engagement en faveur de la stabilité et de la sécurité régionales. Toutefois, la prédiction malheureuse d'une attaque de la part de Kagame met en évidence les difficultés à encourager un dialogue ouvert et un engagement constructif. Le risque de discorde entrave les progrès diplomatiques et souligne la nécessité d'une approche plus coopérative pour répondre aux préoccupations communes dans la région des Grands Lacs. Cette situation met en lumière la complexité des relations diplomatiques et la nature délicate de la dynamique régionale. Les efforts visant à promouvoir la compréhension et la collaboration se heurtent souvent à des obstacles lorsque des tensions profondément enracinées apparaissent. Alors que Ndai Shimiye prodigue des conseils et soulève des inquiétudes, la réponse du camp de Kagame façonnera probablement la trajectoire des interactions futures, soulignant l'importance de la finesse diplomatique et de l'engagement à résoudre les différends par le dialogue plutôt que par la confrontation. Au lendemain de l'investiture du président Félix Tshisekedi pour son second mandat et de la déclaration percutante du président Ndai Shimiye à Kinshasa, un appel à l'action palpable résonne pour la République démocratique du Congo, RDC et le Burundi. Il est désormais impératif que les deux nations traduisent leurs paroles en actions décisives, notamment en s'attaquant à l'influence déstabilisatrice attribuée au président rwandais Paul Kagame. Le sentiment dominant suggère que les efforts diplomatiques ont atteint leurs limites et que des mesures plus énergiques sont nécessaires pour contrer l'implication présumée de Kagame dans la fomentation de troubles en RDC et au Burundi. L'idée de porter la guerre à Kagame souligne un changement de stratégie mettant l'accent sur une position proactive contre toute action menaçant la stabilité et la sécurité de la RDC et du Burundi. Avec l'obtention d'un second mandat par Chisekedi et la déclaration explicite de Ndai Shimiye, il semble y avoir une reconnaissance collective du fait que les actions de Kagame nécessitent une réponse résolue. L'appel à l'intervention militaire est fondé sur la conviction que Kagame, historiquement dépeint comme ne réagissant qu'à la force, ne peut être contraint de cesser sa prétendue ingérence que par le biais d'un langage qu'il est censé comprendre, celui des armes à feu et des balles. Alors que les dirigeants de la RDC et du Burundi envisagent ce changement potentiel d'approche, la communauté internationale les observe attentivement, conscientes de la délicate dynamique régionale. La position militaire proposée soulève des questions sur les implications plus larges pour la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs et sur la capacité de CS mesures à réduire efficacement l'influence perçue de Kagame. Les mois à venir pourraient être le théâtre d'un recalibrage des stratégies, l'objectif ultime étant de préserver le bien-être et la souveraineté de la RDC et du Burundi face à des défis persistants.